Bonjour Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite de la bienvenue au 20h crise à l'université de Boya, c'est dans la région du sud-ouest du Camerouni. Le syndicat national des enseignants du supérieur exige la libération des étudiants incarcérés depuis plusieurs semaines. La réunion du crise présidée par le beau canceur Maurice Juente a été marquée par l'absence du recteur de cette université. Baisse des recettes juanières à Campon, c'est une localité située dans le département de l'Océan, région du centre du Camerouni. L'interdiction de l'importation du nom rouge par le premier ministre camerounais est indexée au premier chef, Iyam Mohamed, dans le saldra. Arrêté depuis hier, le directeur général de l'assaut des cantons reste maintenu dans les locaux du secrétariat d'état de la défense à Iyam Mohamed. Retour sur cette actualité dans la première et la seconde partie de ce journal consacré au débat. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Bonsoir, le fait de plus, madame, monsieur, il m'excite de nous retrouver sur le 20h. Opération épervillée au tribunal criminel spécial. L'affaire Hamman Adama a été renvoyée au 11 juillet de cette année. L'ex-ministre camerounais de l'éducation de base en détention préventive depuis trois ans pour détournement de plusieurs centaines de millions qu'on paraissait pour la première fois ce jour depuis son incarceration. Un procès qui intervient alors que l'infortuné a déjà remboursé le corps du délit d'après les sources. Des détails avec Yannick Mbazoua. Le bout du tunnel est encore à milieu de l'ex-ministre de l'éducation de base à Manadama. Alors que beaucoup s'attendaient à une levée des poursuites lors de l'audience de ce mardi 11 juin 2013, le procès vient d'être renvoyé pour le 11 juillet 2013. Cette première parution de l'ex-ministre de l'éducation de base au tribunal criminel spécial a connu deux principaux points. La présentation et l'identification des accusés. Des trois ordonnances de renvoi qui concernent les accusés, c'est l'ordonnance numéro 1 qui a été ouverte. Après présentation et l'identification des accusés, parole a été donnée au procureur général du tribunal criminel spécial et aux avocats de la défense pour quelques observations. Observations de la défense qui ont tourné autour des dispositions de l'article 18 portant restitution du corps du délit. Pour le collège de la défense d'Amanadama, le procureur devrait immédiatement mettre en application les dispositions de l'article 18 portant restitution du corps du délit. Surtout, on observe les avocats de l'ex-ministre de l'éducation de base que le paiement du corps du délit a été effectué avant la saisine de la juridiction. Du côté du ministère public, cet article 18 n'est qu'une faculté du moment où aucun délai n'est donné au procureur général pour son application. L'audience a été ainsi renvoyée pour le 11 juillet 2013 pour une mise en état des dossiers et c'est du fait qu'un des accusés n'avait pas d'avocat. Notons tout de même que c'est une ex-ministre de l'éducation de base dans une tenue tissu peigne de couleur rouge foncé, un peu moins amigrée, qui s'est présentée au tribunal criminel spécial ce mardi 11 juin. Son regard rayonnant et interrogateur affichait tout de même le doute et la tristesse qu'il arrange. Même le simple sourire qu'elle s'était forcée à afficher devant les membres de sa famille, venu nombreux au tribunal criminel spécial, cachait mal son désespoir. Et pour ce qui est de IA, Mohamed l'infortuneux va certainement passer sa deuxième nuit au secrétariat d'état à la défense à Yaoundé, où son audition s'est poursuivie ce mardi selon des sources, une cellule a été aménagée pour le directeur général de l'assaut des cotons, arrêtée depuis hier, même si jusqu'ici rien ne filtre de manière officielle sur les motifs de son interpellation. Les mêmes sources indiquent que l'infortuneux a été peignée pour sa gestion de l'assaut des cotons et pourrait être par la suite présentée au procureur. L'interpellation de IA, Mohamed, de l'assaut des cotons, peut-elle compromettre son avenir à la présidence de la Fédération Camerounaise de football à la veille de l'Assemblée Générale Élective annoncée pour le 19 juin de cette année ? Les avis d'espère en droit sont partagés sur la question Jean-Paul Founiata. A une dizaine de jours de la tenue de l'Assemblée Générale Élective de la Fédération Camerounaise de football, des hommes de droit sont unanimes. La garde à vue de IA, Mohamed, directeur général de l'assaut des cotons, fait planer des incertitudes sur son avenir à la tête de la Fécafoude. Dès lors que pour être candidat à la présidence de la Fécafoude, il faut pouvoir jouer de ce mouvement. Donc un candidat qui est en garde à vue ou bien qui est en détention, je ne vois pas trop comment est-ce qu'il peut jouer de ce mouvement et être capable de se mouvoir pour le compte de la Fédération. Pour l'homme de la rue, interpellé pour les affaires de l'assaut de coton ou pas, c'est le début de la chute de l'homme fort du football camerounais. Des hommes de loi ne sont pas de cet avis. Ils font prévaloir les articles 118 et 119 du Code de procédure pénale et la présomption d'innocence. Monsieur IA, Mohamed est embastillé, mais il faudrait préciser que c'est une garde à vue. Que la garde à vue, c'est une mesure tendante à retenir quelqu'un dans un local de police, dans le cas d'une enquête préliminaire, qui au bout peut, comment dire, l'obtient d'une plainte sans suite ou alors être déféré. Si certains juristes soutiennent que IA Mohamed, président sortant de la Fécafoude, ne pourrait se présenter aux élections, d'autres ont un avis contraire. Pour des observateurs avertis, nul ne peut pour le moment prédire avec exactitude l'issue de cette affaire. Le diateur général de l'assaut de coton est gardé à vue au secrétariat d'État à la Défense. Le contrôle supérieur de l'État a reconnu IA Mohamed, coupable de 20 fautes de gestion, qui ont fait perdre à cette entreprise plus de 9 milliards de francs CFA entre 2005 et 2010. Et c'est une évolution malheureuse au sujet de l'accident de l'avion de la société cotonnière tchadienne, survenu à Ngaoundé au Cameroun. Le bien affiche désormais un mort parmi les blessés admis à l'hôpital. Cet appareil qui avait à son bord 5 personnes, dont 3 membres de l'équipage, a échoué hier à la suite d'un mauvais atterrissage. Des détails dans ce reportage signé, Clovis Noutia et Marcelin Gansop. Sanoudji, le copilote et mécanicien tchadien, a eu moins de chances que les 4 autres passagers qui avaient pris place à bord du jet privé appartenant à la société cotonnière du Tchad. La Rionneuf, en provenance de Djamena, s'est écrasée à quelques kilomètres de l'atterrissage, en Ngaoundé. Le drame est survenu aux environs de 11 heures le lundi 10 juin. Au bilan, une perte en vie humaine a résistré à 16 heures et des dégâts corporels importants, notamment au niveau du pilote qui s'en sort avec des jambes fraturées. Ces deux enfants qui étaient à bord s'en sortent plutôt bien, tout comme le seul Camerounais de la bande. Une défaillance technique est à l'origine de ce crash, dont l'issue aurait été plus fatale, n'eût été un coup du sort. Je ne sais pas, après Garouan, après Garouan, après Garouan, il y a une panne technique. Submitement, il y a le casque, c'est la demande du paradis pour demander la piste. On demande l'aide à la réponse du Camerounais. On a reçu un message de survol, c'est-à-dire un avion qui devait survol, ça veut dire un avion qui devait survolir notre espace. Arrivé au-dessus de notre espace, arrivé dans notre espace, il a demandé un des redomins pour problème technique. On a vu l'avion qui est venu, on a voulu prendre la piste 20, comme l'indiquait la météorologie, il a choisi la piste 02. Il a donc fait un touch, c'est-à-dire il a touché la piste. Elle s'est élevée dans l'idée de remettre le gaz pour compenser le délire et de répartir le craché dans un rayon à côté du pied. L'avion accidenté transportait cinq personnes, soit quatre Tchadiens, parmi lesquels trois appartenant à la même famille et un Camerounais. Les rescapés tout suivent désormais leur traitement à l'hôpital de la Caisse Nationale de Prévalence Sociale à Yaoundé. Ils ont d'ailleurs reçu ce mardi la visite de reconfort du patron des transports, Robin Kili. Le restaurant dans la région de la Damawa, où un jeune homme a été retrouvé mort dans un restaurant en Gaoundé. La découverte macabre est faite aux environs de 5 heures et demi lundi au marché Bintay. Le jeune Yaouba, âgé de 25 ans, venait à peine de prendre ses fonctions de cuisinier et de gardien dans le dit restaurant. Selon certaines indiscrétions, Yaouba serait décédé à la suite d'une asphicile au restaurant ne disposant d'aucune ouverture d'aération. Trois morts dans un accident de la circulation survenue ce matin. Le drame s'est produit entre le lieu dit Maquepécourt suprême et l'hôpital général de Douala. Un camion transportant de la terre, roulant à vive allure, a percuté trois motos. Bilan, deux morts sur le carreau. Une passagère de l'un des trois engins est décédée à l'entrée de l'hôpital général de Douala. Enseignement supérieur, comme annoncé en titre, la crise à l'université de Beillache poursuit d'une certaine façon. Le syndicat national des enseignants du supérieur exige la libération inconditionnelle des étudiants incarcérés depuis plusieurs semaines. Le CINES souhaite également que l'université abandonne les poursuites engagées contre les infortunités des détails avec Étienne-Pascal-Azebe. C'est toujours le statu quo dans la crise que traverse l'université de Boyan. Le calme et la sérénité ne sont pas toujours de retour au campus de Molico, ce malgré la médiation du professeur Maurice Tuyenté arrivé en début de semaine à Boyan. L'ancien ministre de l'enseignement supérieur a tenu deux réunions à huit clous avec les deux camps. La première avec le recteur et ses plus proches collaborateurs et la seconde avec le syndicat des enseignants du supérieur en Thènes de Boyan. Le CINES étant présenté comme l'initiateur de la grève en cours et ce pour des raisons qu'évoque ici le secrétaire général du dit syndicat. Les dix membres du CINES en Thènes de Boyan ont été convoqués à la police de police où ils ont subi des interrogatoires. Une convocation qui fait suite à une plainte déposée par la Weich-Chancellor qui tient le CINES responsable des troubles effectués sur le campus. Le CINES, après avoir condamné l'initiative de l'administration de l'université à faire convoquer les enseignants à la police des polices, va évoquer comme exigence pour une clause de sortie de crise la libération inconditionnelle des étudiants interpellés et incarcérés et demandera que l'université désiste du procès intenté contre ceux-ci. A l'opposé, c'est plutôt la sérénité sur les tout-petits. Les épreuves du certificat d'études primaires sont jugées abordables pour la plupart des candidats dans la ville de Douala. L'examen qui s'achève demain a démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. Mitterandam et Sylvestre Hippolyte Zangaro. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires sont déjà assis dans leur salle d'examen au moment où la sérène rôme le silence qui règne au sous-centre de l'école publique d'Aqua ce mardi matin. Après les premières épreuves, intervient la dictée, un moment particulier qui nécessite beaucoup de concentration. Les enfants afferçoivent à la lusière du pâturage vigueux. À la pause, la plupart des candidats sont plutôt satisfaits de leur travail. L'épreuve était très facile. Ce n'était pas difficile comme je croyais. Même la science était facile aussi. C'est moins que cette année, l'hormone n'a pas duré. L'épreuve était facile. Je suis sûr de voir que presque toute la classe aura le moyen de lancer la diplôme. Durant deux jours, ces jeunes élèves vont devoir affronter les différentes épreuves en se souvenant surtout des leçons en prise pour espérer obtenir leur tout premier diplôme. Et à peine les épreuves engagées, l'avenir est déjà projeté. Quel métier les jeunes élèves souhaitent-ils exercer dans l'avenir ? Les rêves sont nombreux, on le voit. Médecins, journalistes, enseignants ou encore présidents de la République sont les projections les plus soumettées. Une fois encore, Mitterrand Dam et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Encore très jeunes, mais déjà les ambitions sont au rendez-vous. Alors qu'ils affrontent tout juste les épreuves du certificat d'études primaires. Ces élèves pensent déjà à leur avenir. Je veux informer les gens des accidents qui sont en route, des maladies qu'il y a au monde entier. Et pour dénoncer les gens qui font du mal aux pauvres gens en route, qui agressent les femmes, les hommes en route et qui violent les enfants chaque jour. Je voudrais être présidente de la République pour diriger le pays, pour avoir le pouvoir et nourrir ma famille que je lâche. J'aimerais bien être ingénieure. Je veux être enseigneure, mais d'abord je dois apprendre avant d'être enseigneure pour avoir un diplôme. Des rêves d'enfants qui ne manquent pas de noblesse. Beaucoup pensent surtout à être utile à l'heure prochaine. Lui, car je veux être médecin pour sauver les vies, les soigner. Être médecin c'est bien, si personne est malade, tu peux sauver. Ne dit-on souvent pas que c'est dès l'enfance que l'on trace la trajectoire de son avenir. Même si d'après des observateurs, au Cameroun, au fil des années, il est difficile de faire le pari d'un rêve réalisé. La difficulté d'accéder au métier d'ontarrivée est en réel. Toutes choses concluent ces mêmes observateurs, qui n'enlèvent cependant pas à ces jeunes enfants le droit de nourrir des rêves. Et ça va mal, dans les recettes douanières à la frontière Cameroun-Guinée-Équatoriale à Campo, ces recettes ont chuté de 73%. Le mauvais état de la route, mais surtout la décision du premier ministre camerounais interdisant l'importation du vin rouge sont les principales causes. Dans cette partie du pays, nous retrouvons notre reporter Joseph Abena-Abena. C'est un maigre marché des vivres qui accueille le visiteur dans cette zone frontalière Cameroun-Guinée-Équatoriale. Une brouille entre les deux voisins ayant amené les autorités de Campo à interdire la traversée des commerçants camerounais. La construction d'un marché frontalier avait alors été entreprise par la commune de Campo, mais dont les délais de livraison échappent à toute logique de la science des bâtiments. La question de la route qui mène à Campo, ou encore la décision du premier ministre qui interdit l'importation des vins rouges, frappe de plein fouet les recettes de la douane qui ont dégringolé de 73%. C'est que le vin constitue à peu près de 80% de l'activité ici. C'est pour ça que l'activité est relativement en baisse depuis les institutions qui nous ont été données en dien de 2012 et ne plus jamais détoilées, non estampillées ou bien irrégulièrement estampillées sur la place de Campo. Dans l'année 2013, le service a liquidé et recouvert presque 8,704,017 frappe. Contrairement à l'an passé pour la même période de l'année dernière, le service avait dit qu'il a eu donc à liquidé et recouvert 31,119,936. Ça a eu une diminution de 73,78%. Cette situation n'est pas seulement préjudiciable aux recettes douanières, mais bien plus. Ces jeunes gens qui trouvaient jadis leur pétence par la manutention ont été réduits au chômage. Et nous restons dans cette partie du pays pour ce cri de détresse des populations du village Akak. C'est un village limitrophe du parc national de Campo dans le département de l'Océan. Les éléphants dévastent impitoyablement leurs plantations. Des plaintes et des lamentations sont chaque fois adressées aux autorités, mais jusqu'ici sans conséquences positives. Une fois encore, Joseph Abena Abena. C'est un véritable calvaire que vivent les populations d'Akak, un village frontalier à la Guinée équatoriale, dans le département de l'Océan. Les éléphants sèment la terreur. Cette plantation n'est pas en friche. Elle a tout simplement été dévastée par des éléphants. Comme nous sommes venus de ce côté, c'est par là qu'ils sont entrés dans ce champ. Et ils se sont rendus compte que l'espace allait jusqu'à derrière. Nous là, ils sont passés par là pour accéder à l'autre champ. Donc dans ce champ, on retrouvait les cultures telles que le manioc, qui est notre culture mère. Oui, et puis du maïs aussi. Et pratiquement, vous ne voyez plus rien qui ressemble aux tiges de manioc ou de maïs. Si ça reste juste un espace vert. Crayant pour leur vie, les femmes préfèrent travailler à la lisière du village et même jusque-là, les récoltes ne sont pas à l'abri. Plusieurs de ces animaux qui attristent le village sont protégés pourtant par la législation. Une législation qui ne s'applique qu'aux villageois, pensent les populations. Des gibiers, des espèces à protéger, comme ils disent, les crocodiles, les pangolins géants, les sangliers, tout ça on prépare, on voit, ils sont les premiers à manger. Ça veut dire quoi ? Ils doivent ne dire que non. Vous ne devrez pas préparer ceci. Ainsi donc, deux poids et deux mesures dans ces villages qui côtoient le parc national de Kampoumane. Les populations dans leur courroux exigent des compensations si l'État ne met pas ces animaux en cage. Cinquantenaire de la réunification, Buya, dans la région du sud-ouest du Cameroun, se dit prêt à accueillir l'événement. Un constat fait au cours de la réunion de concertation entre nos comités locales d'organisation et les élites du sud-ouest. Déric Jacteur et Serge Alain-Rotho. Bernard Ocalia-Bilay et Peter Mafani-Moussonguet, l'entente parfaite au sortir de la réunion d'évaluation et de préparation des festivités marquant la célébration du cinquantenaire de la réunification du Cameroun. Le responsable du comité local de suivi et gouverneur de la région du sud-ouest, accompagné du représentant des élites de la même région, devait s'accorder sur l'état d'avancement des chantiers de la réunification du Cameroun. Nous sommes fin prêts à relever les défis pour l'accueil du chef de l'État. L'exécution des principaux projets est en phase terminale. La tribune officielle et les hôtels dont nous attendons les équipements, le bitumage des principaux axes de la ville, se poursuit. Le sénateur Peter Mafani-Moussonguet a quant à lui demandé la participation massive des populations du sud-ouest pour cet événement qui se produit une fois tous les 50 ans, parce que les élites ont déjà fait le nécessaire. Les différentes contributions financières ne seront pas versées au gouvernement. Le gouvernement n'en a pas besoin. Avec cet argent, nous nous occuperons des invités qui viendront de divers coins du pays. Avec ces différentes avancées, reste l'annonce de la date des festivités. Le Cameroun tout entier et les populations du sud-ouest en particulier ont les regards arrivés sur le cabinet civil de la présidente de la République du Cameroun. Le gouvernement camerounais se met au chevet du sous-septeur art et culture. En dépit de ses nombreuses potentialités, le secteur reste très peu bénéfique aux principaux acteurs. La rarité des ressources financières, mais surtout l'absence d'une politique culturelle incitative en sont les principales causes. Marceline Gansop. Le Cameroun est doté d'une richesse culturelle indéniable. Il y a aussi l'immensité du talent de nos artistes, toutes catégories confondues. Tout cela associé à la paix et à la stabilité que connaît notre pays constitue autant d'atouts qui devraient faciliter le rayonnement de notre culture et générer les emplois en faveur de la communauté artistique et culturelle. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. L'offre culturelle nationale est fortement inspirée par des initiatives individuelles plombées par l'absence de ressources financières. L'État est quasiment impuissant face aux demandes incessantes des promoteurs culturels qui se vertuent tant bien que mal à présenter des projets plutôt porteurs. À cela, il faut ajouter la forte concurrence imposée par la mondialisation. Ce qui met à rude épreuve la préservation de notre identité culturelle et son adaptation à l'environnement mondial. Dans un tel contexte, l'élaboration d'une stratégie de développement du sous-secteur art et culture était devenue incontournable. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait. Ça veut tout juste dire que nous sommes en train d'entrer dans un système où, pour pouvoir bien évaluer quelque chose et obtenir des résultats, il faut bien, a priori, avoir déterminé ce qu'on va faire et entrer dans les détails. Pour les acteurs culturels, il était enfin temps d'ousculter ce patient dont la bonne santé et la bonne marche devraient permettre de rendre le sous-secteur art et culture plus attractif et plus attrayant. Le ministère des Arts et de la Culture a engagé l'équipe technique chargée de réaliser ce diagnostic sur la voie du respect des délais et de la performance. Au-delà de nos frontières, en une seule escale, le chaud et le froid en Turquie, hier on a noté que Recep Tayyip, le président turc, annonçait son intention de discuter avec les leaders de l'opposition. Ce matin, changement de programme, la police a investi la place Taksim à Istanbul pour une repression manifestement démesurée. Des détails avec nos confrères de TVC Monde. Nettoyer la place Taksim, chasser les protestataires du parc Ghezi, les autorités turques ont décidé de vider les deux poumons de la fronde entière d'Ohaïn. Par les grands moyens, police anti-émeute, canons à eau, gaz lacrymogène, tout l'arsenal est déployé. Les barricades n'y ont rien fait. Je pense que la Turquie entre dans les ténèbres. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais nous sommes tous inquiets et notre inquiétude augmente de jour en jour. La surprise est d'autant plus grande qu'hier soir, le premier ministre turc proposait une rencontre avec des représentants de la contestation. Ce matin, changement de programme, l'heure était à la fermeté. A ceux qui veulent continuer ces incidents, je leur dis, c'est fini. Faites attention, nous ne tolérerons plus cela. Des menaces et surtout des actes, même les avocats venus protester dans le palais de justice contre la répression ont été arrêtés. Une cinquantaine d'avocats sont actuellement interrogés. Par ailleurs, une nouvelle loi controversée sur l'encadrement de la consommation et de la vente d'alcool vient d'être promulguée. Recep Tayyip Erdogan continue d'avancer à marche forcée. Du sport football, dans ce journal, les Lyons indomptables a battu, mais pas encore battu. La formule tient-elle ? Nicolas Nkoulouin, sa coéquipier, mise sur une victoire dimanche face à la RDC pour fermer la page douloureuse du Togo. Trois joueurs en compagnie du nouveau sélectionneur des Lyons indomptables étaient face à la presse ce jour à Yaoundé. La douche froide de l'OMI est restée en travers de la gorge. Car en 8 heures, après l'expédition foireuse, les Lyons indomptables ne réalisent pas toujours ce faux pas qui a compliqué leur qualification pour le dernier tour éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. À mon avis, on n'a pas été efficace, que ce soit un lieu en attaque qui dit efficacité pour de bien défendre, de marquer, de faire de bon passe. L'entraîneur est là pour aider ce qui n'a pas marché, nous étant certainement disponible à ce qu'il nous soit un peu moins de guerre. Le capitaine Nicolas Nkoulou et ses camarades sont abattus, mais pas battus. Il reste six points à prendre pour redonner le sourire aux Camerounais et envisager l'avenir avec sérénité. La rencontre de dimanche face au Simba de la République démocratique du Congo pourrait être ce déclic qui ravivera la flamme de l'espoir. Ça a été difficile là-bas, mais je pense qu'on a encore une carte à main. Tout reste à jouer. Il y a une petite flamme à entretenir et c'est pas le moment de fêtir. Il y a eu du bon. Je pense qu'on a fait, on a produit du beau jeu. C'est vrai qu'on n'a pas su concrétiser nos attaques, mais rien n'est mort. On est là pour travailler. On a toute la semaine pour mieux se concrétiser. On espère bien finir un dimanche. Volkan Fink et ses poulons ont pris leur quartier au centre d'excellence de la CAF à Bancomo. Un cadre idéal pour chercher les meilleures solutions à l'équation congolaise. Un autre faux pas dimanche achèvera les derniers espoirs des Camerounais de voir le lion au Brésil l'année prochaine. L'enjeu est donc de taille. Elle est désormais tournée, la page triste de l'OMI. Avec un brin d'optimisme, les lions et non-tabes du Cameroun préparent un rendez-vous, lui aussi crucial, celui de dimanche, face à la République démocratique du Congo. Ici, le centre d'excellence de la CAF à Bancomo, Saljone, Marcelin Gansop, et qui lance télévision. Merci, Marcelin Gansop, et celui qui jusqu'ici était à la tête du staff de Union sportive de Douala a démissionné de son poste d'entraîneur principal et de directeur technique de l'équipe champion du Cameroun. Bonaventure, John Kepp l'a fait savoir que cet après-midi, au stade Omnisport de Bépanda, c'est dans la ville de Douala, c'était en présence des joueurs, du président du conseil d'administration et des supporters de ce club de football d'élite, Théophile, Fonku et Collins, Thuadem, vont assurer désormais l'intérim. Je propose dans cet extrait d'écouter le désormais ex-coach de l'Union sportive de Douala, Bonaventure, John Kepp, cet exprimant micro de Raoul Tabofoy. En football, quand il n'y a pas de résultat, il faut trouver une solution. Très souvent, et dans tous les sujets, c'est l'entraîneur qui paie les frais. Aujourd'hui, je crois que l'Union ne gagne pas. Il faudra qu'on essaie de trouver quelque chose d'autre, un autre langage pour permettre à l'équipe d'avancer. Compte tenu de ce que je viens de vous dire, le président et moi avons pensé vraiment, réfléchi autrement par rapport à la suite de l'encadrement technique de l'Union. Et bon, à lui de savoir comment il va orienter. Pour moi, personnellement, je viens de dire au revoir et je parle tranquille dans ma tête. Je pense que j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai fait ce que j'ai pu. Ce n'a pas marché et c'est tout simplement dommage. Je ne vais pas revenir sur tous ces détails-là. L'actualité, c'est que je ne suis plus entrain de l'Union. Madame, je vous invite à présent à nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. Merci de nous retrouver dans la seconde partie de ce journal consacré au débat. L'interpellation de Iyan Mohamed, directeur général de la Sodecoto et président de la Fédération Camerounaise de football nous intéresse ce soir. Et pour en parler, nous avons sur le plateau Maître Désiré Sikati. Bonsoir. Bonsoir, M. Maroc. Vous êtes avocat au Barreau du Cameroun. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Iyan Mohamed est arrêté depuis hier, interpellé. Il se trouve au secrétariat d'État à la Défense où des auditions se poursuivent. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut se risquer de dire que c'est le début d'une déchéance ? Est-ce que cette déchéance était prévisible ? Bon, ben disons que si on se réfère à ce qui s'est passé depuis le départ, on peut tout de même dire que c'est le début d'une déchéance. Mais l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas la première fois que M. Iyan Mohamed ait entendu par la police judiciaire dans le cadre soit de la gestion de l'assaut de coton, soit d'un... Il est gardé pendant plusieurs heures, comme on le voit aujourd'hui. Il risque de passer sa deuxième nuit au secrétariat d'État à la Défense selon des informations. Oui, mais c'est vrai quand même que ce qui se passe aujourd'hui n'a pas de précédent. C'est la première fois qu'il est gardé à vue pendant des jours. C'est une histoire qui va peut-être avoir d'autres rebondissements. Pour le moment, je pense qu'il est trop tôt pour commencer à épiloguer, pour envisager ce qui peut se passer dans les jours à venir. Dans tous les cas, rien ne filtre encore sur les motifs officiellement de cette interpellation. Mais des sources indiquent qu'il serait épinglé pour sa gestion de l'assaut de coton à la tête de laquelle il prône depuis 30 ans environ. Mais est-ce qu'au regard de l'évolution, c'est ce dernier moment autour de Yann Mohamed, est-ce qu'il n'y a pas quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas indexer un effet de surprise ? Parce qu'on se souvient que le 23 mai dernier, le conseil d'administration de l'assaut de coton lui a renouvelé ses félicitations pour la qualité de travail fournie. Et on a noté également que ses passeports qui étaient détenus par des autorités lui avaient été restitués. Et maintenant, du côté de l'Afrique à faute, sa candidature qui faisait beaucoup de problèmes, qui tue, celui-là, a été donné. On peut le dire ainsi par la FIFA, une nouvelle date d'élection au niveau fédéral programmée. Et maintenant, Yann Mohamed est dans le manifestement de l'André Saldra. Est-ce que ce n'est pas un effet ? Est-ce que cela ne créerait pas un effet de surprise ? Bon, l'effet de surprise, je ne pense pas parce que je pense quand même que depuis que la crise a existé dans le football camerounais, du moins la crise qui a repris avec le renouvellement des ordres de dirigeants, beaucoup de choses laissaient penser qu'à un certain moment, l'État pourrait rentrer dans la danse et peut-être engager des procédures contre M. Yann Mohamed. Donc, l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour le moment, on a quand même un tribunal criminel spécial qui existe. Le tribunal criminel spécial a des compétences qui ne sont pas, du moins le procureur général du tribunal criminel spécial, qui a des compétences qui ne sont pas liées par les décisions prises par le conseil d'administration. Je veux parler du quitus. Ça veut tout simplement dire que le conseil d'administration de la Sauré-Coton peut parfaitement donner un quitus et que le procureur du tribunal criminel spécial décide de poursuivre parce qu'il a vu l'affaire d'une autre façon. Je pense tout simplement que c'est une affaire qui, pour le moment, a beaucoup de rebondissements, mais je ne pense pas que ces rebondissements soient arrivés à leur terme. Alors, est-ce que cette interpellation, décidément, ne vient-elle pas montrer aujourd'hui le poids des reproches, que, justement, que ces reproches ont eu raison de la sérénité et même de la tranquillité qui, jusqu'ici, animait Ia Mohamed malgré toutes les recriminations? Bon, malheureusement, ce que l'on peut constater, c'est que M. Ia Mohamed a, pendant beaucoup de temps, fait l'assaut d'oreille suite aux récriminations qui étaient faites non seulement par tous ceux qui gravident autour du football, mais également par les autorités politiques du pays. Aujourd'hui, malheureusement, ces autorités politiques, les gouvernants du Cameroun, ont décidé d'utiliser un autre moyen pour régler cette affaire. Je veux dire, l'arme de l'assaut des cotons. C'est triste, mais je pense que M. Ia Mohamed aurait gagné bien avant à trouver une véritable porte de sortie, parce qu'à partir du moment où il a décidé d'organiser des élections alors que les dirigeants de la République s'étaient opposés, alors qu'il y avait des décisions du ministère des Sports qui lui demandaient de suspendre les opérations de renouement des organes, à partir du moment où on a quand même constaté que dans certaines localités de la République, il y a eu un peu comme une sorte de défi qui a été lancé aux autorités administratives. Je pense que M. Ia Mohamed s'est lui-même mis en porte-à-faux avec les dirigeants de la République. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces dirigeants ont décidé de le rattraper d'une autre façon, parce qu'ils savent très bien que s'il faut avoir le sentiment que c'est une cabale. Non, pas que j'ai le sentiment que c'est une cabale. Disons tout simplement qu'on a décidé, les dirigeants ont constaté qu'il est difficile d'attaquer Ia Mohamed sur le plan de la gestion du football, parce que bon, les textes de la FIFA ne souffrent d'aucune ambiguïté. Il n'est pas possible pour les dirigeants de notre pays de demander à M. Ia Mohamed de rendre des comptes, à partir du moment où la FIFA, l'Africa Foot, c'est une association privée. Mais au demeurant, étant donné que M. Ia Mohamed, en plus d'être président de la Fédération Camerounais de football, est également directeur général de l'Asso de Coton, je pense que bon, on a voulu lui régler son compte d'une autre façon, mais ça ne veut pourtant pas dire, ça ne veut pourtant pas dire que même à l'Asso de Coton, bon, tout ce qui lui est reproché n'est pas fondé. Pour le moment, Blanquette est en train de suivre son cours. Je pense que M. Ia Mohamed, il est présumé innocent, il a certainement des conseils qui vont insister. Et bon, je ne pense pas qu'on puisse dire pour le moment qu'il a été condamné. Il faut laisser voir le cours de l'enquête. Justement, les auditions se poursuivent et pourront s'étendre dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, avec ses ennuis judiciaires contre Ia Mohamed, est-ce que le débat de la validité de sa candidature à l'élection fédérale vaut-il encore? Bon, mais le débat, le débat a tout son plaisant à partir du moment où dans la conscience populaire, il se dégage que M. Ia Mohamed ne devrait plus être candidat. Mais je pense qu'il faudrait aborder la question sur un angle d'abord purement juridique, mais également sur un angle pratique, sur le plan purement juridique. Vous savez, M. Ia Mohamed, comme je l'ai dit tantôt, il bénéficie de la présomption d'innocence. Actuellement, il n'a pas fait l'objet d'une condamnation. Ce qui fait que si l'élection doit se tenir le 19, bien qu'il soit encore en garde à vue, M. Ia Mohamed a tout à fait le droit de supporter candidat. Mais ce qui va se passer, c'est qu'après la garde à vue, il est fort possible que le procureur général du tribunal criminel spécial décide de le mettre en détention préventive. À partir de ce moment, ça va être compliqué pour un candidat à la présidente de l'Afrique à foot qui ne peut pas jouir de sa liberté d'aller et de venir, d'être véritablement candidat. Donc ce qui pourra se passer, si jamais M. Ia Mohamed, à la suite de la garde à vue, il est déféré au tribunal criminel spécial et est mis en détention, ce qui va se passer, c'est que l'élection va se passer certainement avec les deux autres candidats dont les noms ont été retenus. Mais à défaut, il est également possible pour les membres de l'Assemblée générale, à condition que la décision soit prise par les deux tiers des dix membres, il est possible pour les membres de l'Assemblée générale de décider de reporter l'élection à une date ultérieure. Mais en l'état, il n'est pas possible pour d'autres candidats de déclarer leur candidature à partir du moment où les délais de déclaration de candidature sont déjà exprimés. Mais est-ce que, déjà, avec cette mise, est-ce que sa mise en débat pour des fautes de gestion dont il a été reconnu coupable ne compromettait pas déjà la légalité de sa candidature à l'élection fédérale de la Fédération Camerounas de football ? Bon, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les statuts de la FECAFOU disent qu'un candidat au comité aux exécutifs ne doit pas avoir été convaincu de malversations silencieuses. Les textes ne disent pas si la malversation doit être une malversation constatée par une décision de justice ou bien par une institution administrative. Ce qui fait qu'on ne peut pas distinguer. Il y a eu une décision qui a été rendue par le consulé contre Ia Mohamed. Mais il savait que M. Ia Mohamed a saisi la chambre administrative. Il a demandé la suspension de la décision du consulé. Bon, les conséquences sont simples. La décision est réputée ne pas avoir défait à partir du moment où il est attaqué. Et en attendant qu'une décision définitive soit rendue, tout se passe comme si M. Ia Mohamed n'avait pas fait l'objet d'une décision du consulé. Donc, pour le moment, à partir du moment où il a saisi la chambre administrative, il est tout à fait possible pour lui d'être candidat. Merci M. Désiré Sikati pour cet éclairage. Merci d'avoir accepté ce plateau. Le plaisir était pour moi de participer à votre émission. Mme, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez connectés sur le programme d'Equinox Télévision. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir. Bonsoir.